Salut tout le monde, mon nom est Cédric et moi, Émilie. Aujourd'hui, nous allons tester les trois choix de réponse qu'on a émis à la question « Quelle est l'utilité du laser dans ce montage? » Premièrement, nous voudrions vous expliquer que le laser est reflété sur cette pellicule de plastique. Et deuxièmement, vous devez savoir qu'il y aura un mini haut-parleur qui émettra le son des résultats. Donc, premièrement, nous allons tester, voir si le laser peut mesurer l'intensité lumineuse d'une pièce. Donc, pour ce faire, nous allons fermer les lumières. Et si cela est la bonne réponse, un son sera produit par le haut-parleur. Aucun son n'est produit. Cela veut donc dire que ce n'est pas la bonne réponse. Nous allons procéder au deuxième choix de réponse. Soit, est-ce que le laser permet de mesurer la température d'une pièce? Donc, pour ce faire, nous allons prendre deux ice packs. Nous allons les mettre derrière la pellicule de plastique. On va donc voir si le volume change. Cela veut dire que cela va mesurer la température. Donc, Émilie s'apprête à mettre du froid derrière la pellicule. Y a-t-il un changement? Non, aucun changement. Donc, ce n'est pas la bonne réponse. Maintenant, nous allons tester l'autre choix de réponse qui est de transporter le son. Pour ce faire, nous allons parler derrière la pellicule de plastique. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et c'est génial! Donc, nous sommes rendus à l'explication. Le montage est divisé en trois parties. Soit l'émetteur, c'est le laser. Après, il va refléter sur la deuxième partie qui est la pellicule de plastique. La pellicule de plastique va vibrer, ce qui va créer des ondes. Donc, une personne peut parler ou mettre de la musique, ce qui va faire vibrer cette pellicule. Ensuite, le laser va refléter sur celle-ci. Et aller à la troisième partie. Premièrement, nous avons le phototransiteur qui va recevoir l'intensité du laser. Donc, plus le laser va bouger, plus l'intensité va varier. Et après, on a notre carte électronique qui, elle, va lire les ondes sonores pour après ça les reproduire par le haut-parleur. On pourrait reproduire cette expérience à plusieurs endroits. Mais plus l'environnement est vaste, mieux les résultats seront. Parce que plus la pellicule de plastique et le récepteur sont éloignés, plus l'angle du laser va être important. Donc, le phototransiteur va mieux capter les ondes, ce qui va faire que ça va être plus clair. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Vive la science! Merci à tous. Merci à tous.